Donc, c'est un sortissement du Conseil Constitutal du lundi 11 février 2019. Tenu à la salle du Conseil à 20h et à la question présent, M. Évoix-Chantini, Conseiller, Poste numéro 1. M. Mathieu-Denavé, Conseiller, Poste numéro 2. M. Éric-Alberté, Conseiller, Poste numéro 3. M. Télétroxie, Conseiller, Poste numéro 5. Mme Diane-Denis, Conseillère, Poste numéro 6. Le Conseiller, Poste numéro 4. M. Pierre-Anthard, est à 5. Donc, comment est-ce qu'on a l'hériture de la Seine qui représente cette idée de maire à M. Ivan-Gelot ? Bonjour, on sent tout le monde. Bonsoir. Oui, un, bravo sur le sien. Un, bravo sur le sien. Il y avait des jours. Combien de deux, période de réflexion ? Combien de trois, adoption de la Seine ? Au long du jour, on a réduit la vie à ajouter à notre jour, une de la maintenance de la moteur, et une de six, une appropriation pour la signature d'une servitude. On va plus que l'arrière. On va prendre la proposition. Éric. Projet 4. Adoption du projet verbal de la Seine ordinaire du 29 janvier 2019. Dépaule. Des lois. Point 5, trésorerie. 5.1. Approbation de l'anise des comptes du mois de janvier 2019. Nombre de fil. Les comptes à payer 53 758,27. Les vignements bancaires 22 945,16. Les salaires 22 092,14. Pour un total, les comptes du mois de 98 785,57. Pour un total, les comptes du mois de janvier 2019, il n'y a pas prévu, il n'y a pas prévu. Il n'y a pas prévu, il n'y a pas prévu, il n'y a pas prévu, il n'y a pas prévu. Il n'y a pas prévu, il n'y a pas prévu. D'autres questions ? C'est bon ? Repose. Philippe. 5.2. Dépôt du rôle général de perception 2019. Donc, conformément aux dispositions des articles 1 du Code municipal du Québec, le rôle général de prestation de l'année 2019 a été réalisé, conformément, au règlement de prestation. Les comptes de taxes, l'envoi des comptes de taxes a donc été effectué ces derniers jours. Vous pouvez en prendre un acte. 5.3. Approbation de l'état des taxes payées. Donc, enversu des articles, l'année 2022 suivant du Code municipal du Québec, l'année municipalité doit préparer une nécessité des personnes endettées à son endroit. Donc, l'état des taxes payées envers la municipalité est soumis au Conseil et, advenant le dépôt de paiement, les membres du Conseil pourraient mettre ses propriétés en vente de taxes lors de la séance du mois de mars 2019. Est-ce que c'est qu'ils ont annu, Marc, ou c'est pas mal similaire? Oui, c'est un peu à demander. C'est un peu à demander. Il y a déjà des dossiers. Parmi les 5 dossiers, parmi ces dossiers-là, il y en a déjà qui sont... depuis la loi, il y en a deux qui sont réglés. Ok, ok, c'est bon. Donc, il en reste peut-être la moitié, une moitié. Ah oui, tout de bien. Oui, c'est une demande de citoyens ou organisme 6.1, Club Lyon, à temps de veille, l'invitation à la soirée personnalité bénévole 2018. Vous avez une correspondance à une invitation pour la soirée personnalité bénévole 2018 du Club Lyon. Est-ce que la crise va être... Oui, c'est une année de la guerre. Par les années passées, on y allait-tu? Peut-être que c'est juste Mme Denioum, Bicouin. Oui, Mme, tu y allais? Oui, elle est une année de la guerre. Oui, c'est une année. C'est une année, j'aimerais se passer mon autre. Oui, il y a une autre, 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 il y a une autre. C'est pas vraiment en train, on va se passer mon autre. C'est pour ça. Voilà. C'est bien. Il y a des pieds de la loi. 6.2, paroi de Saint-Héodore d'Acteum, sollicitations pour le deuxième. Vous avez une correspondance ici de la fabrique qui est concernant une contribution volontaire pour le financement de la décennie de 2019. Je crois que c'est Mme Denioum, je crois que c'est la première fois qu'il y a une demande de la municipalité pour... Ça ne doit pas être envoyé au commerce. C'est la première fois, en tout cas, qu'on... C'est la première fois qu'on... C'est la première fois qu'on... C'est la première fois qu'on a fait un peu la façon de... C'est la première fois qu'on a fait la passable, etc. etc. C'est peut-être une demande indirectement sur une sorte de financement, là. Mais ça en met une minute pour nous tout ça. C'est la première fois qu'on a fait... Bon. C'est peut-être qu'on peut... Oui, c'est bon. Vous avez bien что-t-on. Oui, c'est bon. 6.3 Je suis âgé de grandeur de la Région d'Arccom, avis de convocation à l'Assemblée Générale Annuelle du 27 Février 2019. Vous avez une correspondance de la fondation Santé de Nouveau-Tier concernant la campagne de sollicitations et de collaboration. C'est la Chambre de commerce. C'est la Chambre de commerce. Oui, c'est ce qu'on est droit. Vous avez une invitation à l'ajurer la pandémie générale annuelle du 27 février. On a toujours été marre. Finalement, on a eu la mutualité. Il m'a jamais siégé, il m'a tenu de reprendre un temps. Qu'est-ce qu'il y a de l'année passée? Qu'est-ce qu'il y a de l'année passée? C'est terminé. C'est terminé? C'est pas la même. Oui, c'est la même heure. Je pense que c'est la même heure. On a eu l'invitation, une carte d'escompte dans certains commerces. Il y a eu une cible. Elle sait, certains commerces, pour moi, il y a eu des choses qui arrivent. Et ça, elle va pas au-dessus de l'hôpital, il y a eu des choses. Voilà. Diane, un ou deux? D'accord, c'est juste une assemblée. Ok, juste une personne. Oui, c'est juste une assemblée. Ça prend une réception, là? Non, c'est une première réception. Si la ministère est ré-singé. Il y a eu un acte représenté sur le conseil d'administration en taquement. Sinon, ça prend pas de... C'est une belle ordre de l'autre. Ok. Donc, je suis dit là, vous allez vous rappeler un peu. 6.4, deuxième déficit de la Fondation Santé des Nios-Bautiers et de l'AMAS-T-Aïklam. Donc, je suis rendu finis, c'est la campagne de sollicitation de collaboration de la Fondation Santé des Nios-Bautiers qui concerne la deuxième édition du déficit de l'AMAS-T-Aïklam. Qui a valu à travers la MSA de 9 juin 2019. Mais eux, la demande qu'ils font, c'est aussi pour nos infrastructures qui... Mais ils ne savent pas, ils ne savent pas, mais ils ne savent pas, mais on les garde une boîte à faire. Par rapport, on donne pas la règle, on fournit des lieux, un toilette, une bouteille, une bouteille. Mais ils s'en savent pas tout seulement pour lui parler d'indiscuité, mais au moins ils savent qu'on les prépare. Si j'avais déjà commandé, ça a dit de passer. Oh, ça a fait du tout. Ok. Je prends un train d'accueil, ça va? Oui, peut-être pas aussi. Qu'est-ce qu'on a dit? Je suis mis à avoir une résolution. Actuellement, je n'ai pas vu s'il y entendre, mais actuellement... Pour la NTQ, oui. Pour la NTQ, oui. Pour la NTQ, oui. Donc, il faut une résolution pour dire au NTQ qu'on autorise. À part de... Je n'ai pas donné le permis du ministère des transports de Québec. Nous n'avons pas joué d'une résolution de votre conseil. Je n'ai pas donné le permis de passer à l'automne. Ça fait que ça permet juste de prendre un propos là. Et voilà. Point 7, première période de questions. Vous avez une maximum de 15 minutes? Bonsoir. 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 Pascal, tu vas te reaser pour ça. Je vais faire faire en même temps, que tu sois égal à tout... Oui. Ça, c'est sûr que c'est évident. Tant qu'elle fera venir une peine, mais ton juge, il sera bon qu'elle gale avant, qu'on fasse le parallèle. Pour qu'elle brise à se faire. Oui, c'est ça. Marc, toi, c'est pas... On a demandé de venir remplir le formulaire. Viens remplir le formulaire. Et quelqu'un que ça va donner, on va s'arranger pour coordonner ça avec les travaux privés. Oui, c'est bien en charge. Oui. Puis... En tout cas, il va venir remplir le formulaire, puis on va s'arranger. OK. Puis ça, nous, on va tout savoir d'avance, c'est qui qui va asphalter, pour que... Si il faut... Je sais pas, M. Blanchard, si en même temps, il peut faire les fossés, là. C'est sûr que le parallèle, nous, il faut aller en appel d'offre. Oui, c'est ça. Quand on va savoir, les fois, ils font les deux. Que tout soit conforme à tout. Là, ce soir, c'est juste pour faire faire les plans d'ingénieur, puis etc. L'appel d'offre va aller suite aux deux vies que l'ingénieur va faire. Fait que l'appel d'offre, si tu réalises que l'appel d'offre, ça va aller à... ... ... C'est sûr que ça, on ne met pas souvent de délai. Nous, ce qu'on dit, c'est que ça soit fait pendant l'année 2019. Pourquoi qu'on ne met pas de délai? Parce que quand tu mets un délai, c'est restrictif, puis toute restriction que vous mettez à un contrat fait en sorte que ça fait souvent monter le prix du contrat. Oui, oui. Fait que c'est pour ça que nous autres, en laissant de l'attitude à l'entrepreneur, qui dit, bien regarde, la semaine prochaine, mettons, on a deux jours de l'eau. Puis ça, bah, c'est Théo, on a du job là. OK, on est à ça, puis on va faire ça. Fait que, en faisant ça de même, souvent, on a eu des belles meilleures prix. Puis ça, on peut le prouver assez fréquemment parce que l'ingénieur, selon ses prévisions, on est très souvent en bas de ses prévisions. Je comprends ça. Puis c'est bien normal. Fait que c'est dur à dire. C'est sûr que c'est 2019, mais quand, le printemps, aucun été, on ne sait pas. Parce que moi, quand je veux savoir qui va le faire, je vais communiquer avec eux autres pour voir quand ils vont, avant, qu'ils viennent faire l'aspect, qu'ils vont utiliser les fossés, comment je vais le faire faire avant. Mais les fossés, nous, c'est à l'intérieur qu'on va faire les fossés. Mais moi, je vais trouver celui qui va faire ça toute une journée, il va venir faire mes affaires. Oui. Marc, je pense que vous pouvez, en communiquant avec Marc, Marc, vous pouvez pouvoir vous aider un masque la peine. Oui. À partir de ma d'avril mai. C'est mieux qu'on fait ça en évidence. C'est pas des gens qui font le palage qui font ça. Oui. Moi, je sais que c'est vous autres qui faisaient ça, là. Mais moi, c'est parce qu'en même temps, je vais proposer de l'occasion pour faire mettre les tuyaux. Oui, oui. Ça donne rien de les faire faire deux fois, là. Oui. Je pense que, idéalement, c'est devenu deux fois. Comment faire rentrer le formulaire de demande, le permis pour ça, quand on est là au public, on va être rendu à aller voir dans la rue, la fondation, les fossés, tout ça. Bon. C'est bien correct. Merci. Merci beaucoup. Oui. Merci. Tu as une autre question? Oui. Quand on parle de la famille de construction et de l'innovation, il y a un délai pour finir les travaux. On en parle souvent des extensions, puis des extensions supplémentaires. Dans la sixième règle, il y a un bâtiment qui est commencé à rénover. Ça fait des années et des années qu'il n'y a pas de vêtements dessus. C'est quelque chose, à un moment donné, qui le fait faire que le coup d'œil va être plus joli. Si ça va toujours rester là. Ça, on n'aura pas d'adresse, c'est parce qu'il arrive d'amour, là. Mais c'est que l'autre, c'est bien sûr. Ça en a l'air de faire de la boudinée, ça. Et à d'autres places, tu te dirais « Hey, que ce soit important ». C'est pas important. C'est pas important dans l'histoire. Non, il n'y a pas d'un homme non plus, là. Mais pour ça, c'est Benoît. Oui, c'est Benoît. C'est l'inspecteur d'apportissement. C'est sûr qu'il y a certaines places que c'est dure à avoir. Il y a d'autres places que c'est pas mal plus. Quand ça te prend cinquée de la sarte, ça se désire. OK. Ça fait que, si c'est bon pour Pitou, le fait de faire son revêtement extérieur, c'est bon pour nous, c'est bon pour tout le monde. Quand ça fait un an et demi, tu te dis qu'il est sous l'exploitation, ça fait 3-4 ans, puis les forêts, tu commences à courir la mûle. Ça fait peut-être qu'il faudrait aller faire un revêtement dessus. Ouais. Mais ça, j'étais un coup de règle à savoir. Peux-tu juste prendre la norme dans le 6, puis peut-être que Benoît, il pourrait voir. Benoît, il pourrait faire une vérification là-dessus. Oui, merci. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Non? M. Leclerc, pas d'autres questions? OK. On va passer au point 8. Travaux publics. 8.1. Ordre de service professionnel de génie civil pour le projet de travail de la but des camps. C'est pas bien long ici. Salut, c'est vous là. Ah oui. Je te demande qu'on est content. On est content. Donc, la municipalité projette de faire saluer la vraie fin. Donc, ayant besoin de service professionnel de génie civil, la ferme de consommage, M. Évolue, a déposé une offre de service professionnel pour les travaux en question. L'Ordre de service professionnel est posé le 23 janvier 2 et 19, qui est au montant à la taxe de 13 000 $. Ça, on ne peut pas vraiment négocier de rien, ça. Ça, ça fait quand même plusieurs qu'on le fait, puis, on n'a pas d'escompte de fidélité, mais pas rien depuis un certain temps. Ça fait peut-être le fondre qu'on est... Ça fait quand même plusieurs qu'on le donne, là. On a donné la beauté, 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 on a donné la beauté. Puis, c'est... Mais, question de génie civil, on a jamais tellement emmagasiné dedans. Une fois que tu as dans le temps, c'est bon, là. Mais, pourquoi dis ça, c'est... Tu sais, quand tu as un bon service, là, on... Tu n'as pas eu trop de travail. Oui, il y a tellement... C'est ça, puis, regarde, on s'est renseigné, entre autres, l'année passée, là, à un autre sujet, puis... On fait une vérification, puis ça s'est avéré que... Et de loin, c'était pas mal le meilleur marché qu'on avait, là. Fait que, non, pour... Pour répondre à la question, non. Oui, à un moment donné, ça voudrait être certain que c'est beaucoup trop cher. Il n'a plus rien ou deux. Ça veut dire, mettons, ça ne coûte rien pour le mental. Ça veut dire, écoute, ça fait plusieurs qu'on a... On se cache 1 000, 2 000, là-dessus, puis... On va y aller à ça avec ça. Ou à... Ou à... Ou puis non. Parce que si tu ne fais pas faire des comptations par deux autres, ou un autre, la prochaine demande que tu pourrais faire, c'est aussi bien de montrer la facture de 1 500, puis... Tu ne seras pas de nouveau. Fait qu'en réalité, tu n'aurais rien eu comme avant. Bien. C'est juste d'avoir une certaine forme de compétition, au-delà de ça. C'est sûr que, comme tu l'as dit, pour le nouveau développement, il y a trois firmes d'ingénieurs qui vont croquer dessus. Ça va nous permettre de voir, est-ce que le consumage est encore dénoué? Si oui, il va être meilleur marché pour le prochain projet. Sinon, à partir de là, c'est le balade. C'est le balade qui vient de la part de la municipalité de Saint-Philippe-Lard. C'est correct comme ça? Oui. Est-ce que tu parles avec ça? Ouais. C'est-à-dire que moi, je suis de la vie, je travaille là-dedans, mais tous les jours, c'est que ton projet, il soit gros ou petit, il n'y a pas rien. Et puis, il n'y a pas de tout le temps de la compétition. C'est sûr que j'aimerais ça, au moins, avoir comparatif. C'est-à-dire, je pense qu'avec 6 ans, je suis assis ici. On peut juste dire oui, 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 oui. Quand c'est au chez Gauthier, on a mis d'autres prix, on était vraiment à moitié prix. Et puis, tu sais, c'est comme eux comme premier. C'est le petit pays. C'est ça. Mais avec eux, à 6 ans, je ne sais pas si on a vu d'autres comparatifs. Je pense qu'on a plus de 2 ans d'ailleurs depuis 6 ans. On ne peut pas trouver un peu. Mais je pense qu'on y a deux, au moins, il y en a un peu deux fois. Il n'est pas possible. Je pense qu'avec un autre comparatif. Bien, on a été avec Génie Valle, nous, c'est pas le temps. Il y a eu 5 ans, 20 ans après, 25 ans après. Mais ce qu'on peut dire, le prochain dossier, s'il se trouve avec le développement, il va y avoir trois compagnies. Ça va nous permettre, ça va nous donner la chance de savoir qui est le meilleur marché. C'est bon ? C'est bon ? C'est bon. Ça fait que ça va prendre un bon cours là. C'est bon. Diane. Point 9, urbanistes et services d'inspection à boîtrissement et environnement. 9.1. L'effort du rapport restuel du service d'inspection au dossier d'infection est permis et mis. Vous pouvez consulter le rapport, mais il n'y a pas. C'est une donnée au rapport. 9.2. Demande aux conseils. Aucune donnée légalement. 9.3. Projet de modification au règlement de l'organisme. Donc, la municipalité a son réglement de zonage modifié par le numéro 03-468 et la municipalité peut le modifier. Donc, après discussion et analyse, le conseil désire modifier le réglement de zonage afin d'encadrer l'implantation des lieux de production et d'antroposage de cannabis à d'état médical ou de récréatif sur son territoire moment. Ça consiste donc à mandater l'aménagiste de la MRC à analyser et puis à préparer un projet de règlement avec eux au règlement du gouvernement. Donc, les membres du conseil, il y a certains critères d'établis par rapport aux distances séparatrices des lieux de production. Donc, on va prendre un autre et puis on va le transfert à l'inversé afin de s'assurer de voir la conformité d'un autre vote de règlement et puis à savoir... C'est-tu un chiffre qui a été ratonné? Est-ce qu'il y a une part dont on avait parlé un peu... On avait un dans un instance. 300 mètres de distance des propriétés ainsi qu'un millimètre du périmètre de prix. 300 mètres qui n'a pas une résistance. 300 mètres de distance des propriétés voisins. Dans le règlement, il s'est inscrit. Les voisins ou bâtiment voisins? Est-ce que là, c'est 100? Oui, c'est 100. Donc, on va le faire. Au moins, tu as un mètre de limite de propriété. Est-ce que tu as 100 mètres ou millimètre de propriété? Je ne sais pas. Il faudrait que les deux soient majoris. Il faudrait que ce soit 300 mètres de résistance des... Est-ce qu'il y a un millimètre de périmètre urbaine? Est-ce que tu disais? Un millimètre urbaine, ça serait un niveau. Un ajout au projet de revenant qui est présentement là. Parce que dans la tour, on parlait au moins 300 mètres de plus tôt par 6 mètres de distance des voisins. Mais on n'avait pas parlé de... De périmètre urbaine? On n'avait pas parlé de millimètre de propriété. Ça, bien... Dans le fond, ce qui est important, c'est la réglemente. La millimètre de propriété... Ça va être 40 mètres si... Ses voisins... 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 C'est bien correct de réglementer ça, mais comme je disais tantôt, si on peut rouler les chiffres à l'extrême, on pourrait ouvrir une certaine ouverture qui ait contestation et qui ait municipalité, ils sont obligés d'aller défendre en cours. Moi, je pense que si on irait avec 500 mètres, un demi-kilomètre, c'est déjà très bien. Selon moi, avant d'aller en cours, celle-là va proposer ici pour qu'on fasse une dérogation et qu'on charge le réglement. Oui, mais techniquement, une personne qui a son permis, parce qu'elle a un permis fidèle, la personne qui a son permis, elle veut construire quoi que ce soit, elle va rencontrer Benoît, puis Benoît, suite aux réglementations qu'on a bâtées, si Benoît est-ce que tu peux ou non, tu peux pas. Fait que si la personne, elle juge que c'est, que c'est, c'est pas délégatoire, mais que c'est un... C'est un peu judice à son projet. Ça pourrait causer plus judice à son projet parce que, mettons, on est extrémistes comparativement à d'autres municipalités. Ça pourrait peut-être amener certaines sorties mythiques. Je ne sais pas ce que j'ai fait. Je pense qu'il faut rester logique. Dans tout ce qu'on fait, il faut rester logique. Un kilomètre de la zone, du périmètre urbain, je trouve ça gros. Personnellement, je trouve ça gros. C'est la dominante qui amène ça. Oui, je sais bien, mais tu peux pas être à la vie de tout, parce que tu as tous les facteurs. C'est pas une journée qui est assez très humide, que le plafond, il n'y a pas, et que les vents... Il va toujours avoir des exceptions. Si on s'emballe, nous, sur le RCI, par rapport aux deux heures, pour les installations d'élevage, là, de mémoire, là, il me semble que c'est... Le périmètre d'organisation, c'est le double d'une distance par rapport à une maison. Tu ne le ferais plus. C'est au moins une double. Si on dit, mettons, 300 mètres par rapport à une maison, ce n'est pas général de dire 600 mètres par rapport à une maison. 600 mètres d'essai. Il faudrait avoir vérifié dans le règlement. Mais après, tu comprends normalement que c'est bon ce que je dois dire, là. Il faudrait juste vérifier ce que le règlement dit, parce que c'est le règlement qui a été changé récemment. Alors, il y a un paramètre qui a été changé. Oui. C'est le projet d'avancer vers 0.5, puis les référendats 0.2. Oui. Mais il reste que pour le périmètre, il est à haute. Oui. Oui. C'était le double. C'était le double par rapport à une maison. Si on dit, mettons, 300 mètres pour une maison, c'est comparable à une installation normale. Oui. Oui. Ça ne se fait pas le réglement de ça. Non. C'est une vidéo parce que, en même temps, il n'y a pas de réveillance, il n'y a pas de barbe, il n'y a pas de masculine. Il faut tous les nouveaux, c'est sûr, de quand ce qui... Est-ce que c'est un bâtiment, de quand ce qui... Je pense qu'avec l'exemple qu'ils voient le lendemain, je pense que c'est... Ça serait défendable, selon moi. C'est ça, les auteurs, c'est gros subjectif. Oui. Mais oui, désormais, c'est juste de m'adapter et de m'aménager, c'est de préparer un projet. Ensuite, il y a le conseil, vous allez avoir à adopter deux projets avant d'adopter le règlement. Ça fait qu'en cours de route, le premier projet, le second projet, pour être modifié selon... Ça fait qu'on... Donc, le temps qu'on analyse le CI, qu'on aide aux compétences, il faut être joué de l'autre. On peut jouer ses paramètres. On peut jouer ses paramètres, mais... Il faut avoir une bonne base pour partir le terrain. OK. Vous voulez parler avec moi ? Quand on prend un proposeur ? C'est à l'heure de l'inverseur ou autre ? À notre système, comme il dit, on... On va vérifier. Il y a un cours de route. S'il faut le modifier, on peut le modifier en cours de route et il n'y a pas de problème. Parce que tu t'acceptes, puis tu t'obèges, tu t'acceptes que quand il y a un nouveau règlement, là, ça ne sera pas... On est au côté... C'est sûr que... On est au côté... Oui. C'est sûr que... Ça va laisser plein ici. Exactement. Tu peux aller voir, comme je crois... La vie, la vie, la seule. Si on est un petit... Oui. Exactement. C'est un petit... Oui. C'est un petit... C'est un petit... C'est un petit... Oui. Mais... Comme Marc dit, juste le temps de présenter le projet à Serge... Serge, il va nous animer vers quoi aller... OK. Si là, je pense que c'est déjà un bon point. Puis suite à ça, un coup que Serge va voir comment ça, il va avoir des étapes en cours de route. C'est là qu'on verra... On s'enlève avec ça. Si là, on s'enlève, on n'a pas de l'air avec le premier. C'est beau que je te demande. Oui. Je vais prendre un propos d'ordre. C'est droit. Point 10, conseil... 10.1 nomination du maire suppléant. Donc, on va dessus. De l'article censaire du cadre municipal, la municipalité peut nommer un maire suppléant. OK. En ce mois de février 2020, il y a une période de rotation de trois mois débute. OK. C'est au tour de Mme Diane Bellion, conseillère postale, mais aussi une scott. Avec le désigné, mairesse blinde. OK. Il n'y a pas pris cité devant Mars. Oui. C'est ton jeu noir. Oui. Il n'y a pas... Il ne faut pas le mettre avec elle. Il ne faut pas le mettre avec elle. Il ne faut pas le mettre avec elle. Éric. 10.2. Augmentation annuelle de la rémunération des employés municipaux. Donc, à chaque début d'avis civil, le conseil indexe la rémunération des membres du conseil et des employés de la municipalité. L'indensation consiste actuellement dans l'augmentation pour chaque exercice du montant applicable pour l'exercice précédent d'un pourcentage correspondant au taux d'augmentation de l'indice des prêts à la consommation, l'IPC, établi par Statistique Canada. L'IPC, de décembre 2017 à décembre 2018, a été établi par 2%. Donc, je ne sais pas. Pourquoi vous ne prenez pas le... Ben, au Québec ou au Québec ? Où il y a une idée de ce que c'est l'autre ? Tu sais que la régie, à l'Égie, à l'Égie, à l'État, il se parle dedans. Je sais qu'il est devant les deux. Pour ça, nous devons... On ne parlait ça du Québec, mais je sais... Dans le gouvernement d'augmentation des élus, c'est le IPC de Statistique Canada. C'est le même du Québec, Canada, c'est pareil. Ah ouais, c'est quel qui est le plus haut ? Le Canada est le plus haut. Le Canada est le plus haut ? Ah ouais. C'est pas la régie que ça va me faire de décider de prendre celui du Québec, mais je sais que les autres, ça va me voter sur eux. Ok. J'ai pas celui du Québec, mais c'est celui du Canada. Je sais que là, nous autres, si la résolution dit que c'est l'IPC Canada, on n'a pas le choix qu'on fasse ça, à moins qu'on change la résolution. Tu veux voir la direction ? Oui. Philippe ? Point 11, gestion et direction générale. Aucun, aucun signe, aucun point. Point 12, loisirs et cultures, 12.1, projet d'amélioration des équipements au terrain de baseball, demande de subvention à la MRC Lactone dans le cadre du fonds de soutien au projet structurant. Donc, la municipalité a budgeté pour l'année 2019 des travaux au terrain des loisirs et une partie du fonds de soutien au projet structurant l'ancien facturant. Donc, il y a encore un fonds qui est disponible pour la municipalité. Donc, la municipalité peut déposer une demande de subvention afin que le projet soit en partie subventionné. Donc, on parle ici du montant, si on trouve combien d'eau, on parle dans le fonds local de la municipalité de Saint-Claude-Or, le solde est à 7500 $. Ça, ce n'est pas une date limite, hein ? L'année dernière, ce n'est pas 2019, la limite, je ne sais pas ça, ça serait avec qui ? Ah, c'est 2019. Mars. Mars 2019. C'est 2019. C'est possible. C'est possible. Le coût de la cabane, c'est des chiffres comme ça qui étaient lancés ou... C'est obligé. C'est les montagnes, les assinés sortis pour les... on parlait des filets de sécurité. Euh... on parlait de... de faire l'électricité, de ramener l'électricité, de faire la pénale. Euh... Le coût de l'électricité... Non, c'est ça. C'est les assinés qui avaient été sortis au... au montant du budget, au moment du budget. Pas de taux. Donc, de toute façon, on trouve un nouveau là-dessus. Tu vas en couche, mais tu vas en chaine. Trois couches. Mathieu. 12.2. Construction d'une pergola au terrain de Pétan. Euh... le projet de construction d'une pergola au terrain de Pétan volleyball dans ses maniers ronds a été discuté il y a quelques semaines par certains anticonseils, à savoir, justement, à mettre à l'autre jour, euh... si la municipalité allait construire la pergola puisqu'elle n'avait pas... elle n'avait pas prévu le budget de 2019. C'est parti. C'est parti. C'est parti. C'est parti. C'est parti. Vous voyez ? En 30 ans... C'est parti. Ah oui. C'est pour l'examen de protéger les personnes, parce qu'il y a des bibliothèques, c'est pour l'application. C'est pour l'assemblée pour le 15 jours. C'est des jours. C'est pour l'application. C'est pour l'application. C'est pour l'application. C'est pour l'application. Le 5 qu'on a appris à la bibliothèque, c'est une 14-18. Ça avait coûté 10 000 en 2015. Le béton avait été fait par nous autres. Je pense que... il y a une 12 portaux à l'application. Ils seraient très contents. Je suis convaincu de ça. Ils ont 40. C'est pour l'application. En réalité, c'est quand la personne, la pétante, c'est quand, mettons, ils ne jouent pas parce qu'ils attendent que telle équipe a perdu ou a joué contre l'autre équipe. Puis là, ils mettent deux fois, ils sont assis. Ils sont assis peut-être 20 minutes, une demi-heure, en attendant qu'ils a joué contre une autre équipe. Et en dessous de l'application, les 40, 30, 40, 50 joueurs, ils n'ont pas... ils ne s'assisent pas toute la journée. C'est bien que tout le monde est pour l'autre pour la pétante. C'est ceux qui ont... qui sont en attente de jouer contre un autre. Fait que c'est eux autres, là... ça ne sert pas à me tenir une croire en deux thèses, là. Mais... Moi, je pense qu'on n'a pas moins fait la meilleure envers que l'autre. Personne ne l'a l'autre, non. C'est le fait... C'est un peu comme ça. 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 On fait une salle de béton, on prend une pavillon de 12 par 12, là, chez La Forté. Mettons qu'on l'assemble. Ça va coûter 1 000 piastres, 1 500 piastres. On aurait eu plus de 10 000. Ça coûterait 2 000. Ça coûterait 2 000. C'est plus cher. Ça coûterait 1 000. C'est parce que ça, t'as de l'entretien. Techniquement, c'est pour que t'as de l'oeil douillant. Ça t'as de l'entretien. Quand c'est de l'entretien, c'est de l'entretien. Quand c'est de l'entretien, c'est de l'entretien. Ouais, c'est ça. Quand c'est de l'entretien, c'est... ... ... ... Moi, je pense qu'une l'avril dose d'eau, c'est pas de murs rigides. C'est pas ça qu'on veut. C'est un... ... 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 Vous avez un projet de programmation qui sera organisé par la municipalité, donc le projet a été réalisé par la Cour d'entrises et d'offrir, et à moins de changement majeur, c'est cette programmation-là qui sera utilisée dans les niveaux officiels, donc les disponibilités de l'un des conseils seraient répliqués prochainement à Saro. Un peu comme le passé, le feu, l'assai, le feu, etc. Merci. 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 Il y avait beaucoup de monde, mais il n'y avait pas beaucoup de gens du coin. C'était un petit tournante, c'était tous des gens de l'extérieur qui étaient là. Il n'y avait pas beaucoup de résidents qui étaient sur place. Il y avait moins l'inscription que Roger disait que les années passées. Mais ceux qui étaient là, on ramènerait ça. Il y avait la température pour la mer, c'était bien pareil. C'était là au cas de l'étude. On a l'avoué. On a l'avoué. On a l'avoué. On a l'avoué. Très bien. Ça a mieux. Point 15, Régie intermunicipale d'Alton et bien m'ascuter. 15.1, dépôt des rapports et procès-verbaux du mois dernier. Vous pouvez consulter le procès-verbal. 16, merci d'Alton, 16.1. Dépôt des rapports et procès-verbaux du mois dernier. Même chose, vous pouvez consulter le péril de l'ascendie du 2-2-1-1. Point 17, sécurité publique. 17.1, dépôt du rapport d'incendie réalisé par la rue de l'Alton. Vous avez la compilation des co-opérations, ainsi que tout le détail de l'événement sur le territoire. 17.2, Croix-Rouge canadienne, renouvellement de l'emport de services aux sinistres. Donc, habituellement, la municipalité signe une entente d'une durée de 3 ans avec la Croix-Rouge. La Croix-Rouge, elle, s'assure en échange d'offrir des services aux gens qui prennent le besoin lorsque ça revient un sinistre. Et, c'est la raison pour laquelle la Croix-Rouge soumets au Conseil un projet d'entente qui est assigné. Un projet d'entente qui reste 66 de même que les années de l'année. Ça, c'est 20 piastres par citoyen récent. Ça fait 2 ou 3 cette année. Ça fait 2 ou 3 cette année. Ça fait 2 ou 3 cette année. C'est 17. OK. Ça va prendre un propos d'art. Bien, est-ce que vous êtes d'accord là-dessus ? Oui. Oui, ça va prendre un propos d'art. Et, oui. 18. Rapport suivi des dossiers. On n'a pas deux... On est allé, vous allé, on fait des erreurs, le ministre et le député. Oui. ... Pour les affaires avec des calveurs, pour les éliminer des calveurs. On peut vous donner un... 40.000 $, si on peut vous... Pour les 40 000 $, c'est-à-dire. On a mis ça à la LAC. Ça fait une situation, oui. Et pourquoi pas ? Ça, c'est pour déterminer ou d'essayer qu'on a besoin des zones avec des calveurs. On a fait des affaires d'un portrait de l'incriture sous la forme d'arrivée. C'est une petite entreprise qui a participé. On a fait des affaires d'un portrait d'un portrait d'un portrait d'un portrait d'un portrait d'un portrait. Chant qu'ils ont fait... Il y a beaucoup de places qui l'ont fait ? Il y en a oublié, j'étais à 100 000 $, 200 000 $. Tu sais, nous autres, on a l'avantage, c'est qu'on est fait à l'intérieur de l'AGSC, parce qu'il y a un salaire suite-là important qui est subventionnable, donc je pense que c'est bien ce qu'on va faire. C'est peut-être un petit peu moins élaboré que si on prend celui de la MRC des Marseillons ou l'Université de la Monde, sauf que le plus ultime, c'est qu'il va être bon pareil, il est accepté par le ministère. En lien avec ça, je suis sûr que c'est une offre à ce moment-là. Ils ont présenté de la MRC des Marseillons. Parce que normalement, la CDAQ n'autorise pas la construction d'une résidence sur une terre agricole ou forestière si tu ne travailles pas à 100%. Si tu ne pas à 100% d'agriculteurs, tu ne vas pas à 100% d'agriculteurs. Ils ont autorisé ça selon certains critères, il faut que tu présentes mon projet parce qu'il se rendait long qu'il y a beaucoup d'avisants régionales, le monde quitte la région, il fallait du monde. Le but, c'est de revitaliser la campanasse. C'est intéressant. On ne sait pas où les compétences vont parler. Il n'y a plus de petites artes opérées. Et les municipalités, ils ne pourront plus développer, ils n'ont plus d'agriculteurs d'agriculteurs. C'est de même. Ça pourrait être à l'inclure. Si vous en parlez à la MRC, peut-être vous parler de ce que… Initialement, ce qu'on parlait, c'est d'inclure les îlots déstructurés. Donc, on a dit, si mettons, on a une terre agricole, tu as trois maisons résidentielles, puis tu as un terrain vacant qui est peut-être une affaire de 200 par 300, ou quelque chose de genre, puis après ça, tu as un terrain ou deux terrains de ville, puis après ça, tu recommences avec des maisons. L'agriculteur, souvent, est plus ou moins intéressé d'aller cuissonner du maïs dans cette petite table-là. Ça fait qu'il y aurait une petite ouverture possible de dire que ces petits îlots déstructurés-là, un jour, pourraient devenir avant, si l'agriculteur le vend comme de raison. Mais il y aurait une certaine ouverture à la CPTOQ quand il y a un PDZA accepté par l'administrat. Mais c'est sous toute réserve. Parce que le PDZA, ça fait longtemps que ça se passe, ça, là. Puis nous, nous, ce qu'il y avait initialement, puis là, on peut être 17. Le PDZA, là, il y avait une ouverture de la CPTOQ qui avait une ouverture par l'UPA. C'était dans le bout de la route de la France. C'était complètement dans ce bout-là. Il y aurait eu possibilité d'une ouverture pour faire des terrains dans ce bout-là. Mais la salle-là, nous autres, ça avait été refusé parce qu'il n'y a pas de courant électrique. Tu sais, tu te surcules plus loin que la route de la France, là. Il y a des places, là-bas. C'est des terres à bois. C'est des terres à bois. Il n'y a pas d'électricité. Il n'y a rien. Puis c'est comme pas évident, là. Aller passer la pression de la campagne comme ça, là. Puis il y en a, des fois, qui ont bien mieux de passer en milieu ruraux, mais dans le village. C'est tout des affaires à vérifier. C'est des affaires à explorer, là. À présent, il y a des aides-là. On va voir qu'est-ce qui va en sortir de ça, là. Puis c'est sûr qu'il y a des choses qu'on ne peut pas se dire. Ça va dans l'âme parce qu'il y a plein de comités spéciaux qui font partie de ça. Qu'est-ce qui va en sortir ? On va voir en cours de route, là. C'est vrai que la loi de ce qui est long de l'être, là, n'a pas tant eu besoin d'être... C'est né au goût du haut, là. On est qu'à lointain. Que ça ait été adapté à réactiver à l'éducation. C'est ça. C'est ça. Est-ce qu'il y a d'autres choses ? Non. C'est pas ça, c'est plus grand. 19, le règlement. Qu'est-ce qu'il y a de la vie ? Point B, bariaux. Il y a deux points. Il y a deux demandes de la stratégie. Le premier point, demandes du coup de l'ordre concernant le plancher de la faculté, ainsi qu'un décutif de la planète. C'est quand même comique, là. Bon, le plancher, Marc, là, je me répète, là. Je suis convaincu que c'est de la peau de bébé ou de l'acide borré, là, de la petite barre, et ça ferait un job. C'est capable de dépenser quoi que ce soit, là. J'aimerais ça qu'on dépense 4$ sur un petit peu de peau de bébé, là, quand on a fait un téléphone, là. C'est sûr. Mais là, ça ferait... Par exemple, il y a un téléphone, un déprébérateur. Le téléphone, ça serait caché. Le téléphone, il n'a pas offert d'une idée de vie. Non, le téléphone, ça serait impossible, parce que si jamais il y a quelqu'un qui tombe, qui se laisse quoi que ce soit... Le téléphone, c'est une perte, non? Ça, c'est intéressant. D'un certain ordre, en descendant, presque tout le monde l'a. Mais d'un certain ordre, en montant, pas sûr que la moyenne est si complète, ça. Moi, le téléphone, je pense que ça serait une nécessité. Sérieusement. Oui, c'est vrai que si on veut mettre un système d'alarme, c'est une autre affaire. Si ça fait un téléphone d'alarme, vous n'avez pas... C'est juste un téléphone d'alarme, moi, je pense que le téléphone... cellulaire, si t'es pas dans le coffre de porte, il y a rien que... Ah, ça, tu peux faire des loucures de signal, tu peux mettre de ça ? Au budget, on avait pris la note de... On avait pris la note d'avoir une affine pour les loucures de signal, donc on va regarder ça en courant de ligne. Non, peut-être pas. Ça me fait être bon faire venir, tu sais, d'en voir un offre, tu sais, on a déjà parlé d'avoir un offre groupé pour les services de la municipalité, tu sais, tu as une autre ligne de téléphone, tu as un centre-cournissaire différent, peut-être qu'il y a des compagnies, tu sais, que l'eux, des compagnies, et qu'on peut être soumissionnés qui ont des offres, justement, pour les loucures d'antenne, et pour les services que tu peux avoir donner, c'est sûr. Peut-être qu'aujourd'hui, on ne peut pas... C'est sûr que, par contre, pour un pays service, il y a une affaire, parce que je ne travaille pas, parce que je peux maintenir, l'inspectement d'aide belle, c'est sûr que, par contre, pour un pays service, il y a une affaire, parce que je ne travaille pas, parce que je peux maintenir, l'inspectement d'aide belle, puis, c'est toutes les lignes reliées pour la centrale, donc, on a plusieurs lignes, parce qu'elles seraient verifiées, voir où ça peut fonctionner, mais, elle, comme l'issue d'éturation, il y aura une histoire, tout ça, pour les lignes d'alarme, et la centrale d'alarme, ça, je ne sais pas comment ça fonctionnerait, mettons, pour ouvrir ça, parce qu'elle vit avec, elle présente avec Cogéco. Ouais. Je me suis dit, c'est une belle entreprise. Je te dirais, c'est une belle belle, je pense qu'on va pouvoir entendre une autre année, qu'elle est parmi une belle, là. Parce qu'elle va être la sécurité publique, justement, on n'a pas eu le choix, ça ne nous intéresse pas. C'est l'alertif, c'est parce qu'il est beaucoup moins. Ouais. C'est plus tard d'un coin, c'est tant qu'elle a été réalisé, il y a beaucoup moins que je suis parée. Ouais, mais la sécurité publique, nous, on signifie pas, c'est pas mal de l'affaire. Ouais. Ça, c'est tant qu'un électeur, elle y a de la province. Et c'est ça, donc c'est encore pas très important, puis les fibrillateurs… Une question de l'assurance, si on… Il faut qu'il y ait un problème aussi. Si quelqu'un s'est maravillé de ça, c'est… On parlait tantôt, là, si on se compare le temps avec l'actone, là, il y en a un, 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 il y en a un. Il y en a un, là, il y en a un, ça fait combien, là, il y en a un, là, ça fait… La violence, ça fait une améliance, là, on fait 15 minutes. Qu'est-ce que tu es? On pourrait être à vous prépugérés par les prochaines, probablement. Pour que ça soit comme ça, ça serait bien, va-tu que ça? Il y en a aussi bien sûr. Bon, c'est le nombre de les fois. Bon, point deux, puis c'est… C'est actif une incertitude, avec la propriété d'entier, comme on met à la matricule, là. sur la 15-60-87-89-2012. Vous ne l'avez pas comme document, il n'y a pas comme document. En 2013, quand la municipalité a vendu la résidence de la propriété du garage municipal de 1882, il y avait une clause dans l'ordre dedans qui stipulait l'accès, une servitude qui serait établie chez le notaire pour l'accès au puits artésiens, puisque le puits artésiens est présentement situé sur le terrain de la propriété puis le garage municipal du pays sont là. Par contre, à l'époque, en 2013, au moment de ce transfert, chez le notaire, le lac de Légevang, cette clause-là n'a pas été incluse à le lac notabli. Et puis, le propriétaire actuel, la propriété de la résidence, a rendu l'intention de l'âme. Et puis, c'est lui qui a comme allumé, c'est le fait qu'il n'y avait pas de la servitude avec les propriétablis. Il n'y avait pas un des achats avec une municipalité à la vendue, mais que ça n'a pas suivi dans les contrôles de l'entreprise. Puis, il y a seulement le propriétaire et l'étoile, et puis même l'étoile qu'il veut, que ce soit là, donc d'établir, c'est un mot d'arrivée pour ne pas être affaiblis. Non, on ne voit plus rien. Non, on n'a pas écrit, mais je ne peux plus être affaiblis dans la maison. Je crois que là, mais... Il y en a plus ou moins. Il y en a plus ou moins. C'est une issue de l'autre. 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 Je me rappelle, il y avait plus de jeunes candidats. C'est un exemple, je ne sais pas, je ne sais pas, je ne sais pas, je ne sais pas. Vous avez encore ça? On va en même pas un propos là. Éric? Point 21, deuxième période de questions. Tantôt, Monsieur a sorti un point intéressant. Quand tu parlais de les frais pour qu'ils n'ébordent, il fait un conseil de m'avent. De l'huile du marché, ça peut être bon, oui. C'est important. Si tu me dis, moi, mettons, 1 000 $, 500 $ de mois, ça se peut que le prochain contrat, tu l'ailles dessus dessus. Sauf que ton prochain contrat, c'est si l'avis le prend à moi. Et puis son 3-4 est soumissionné, il va passer dans ceux qui soumissionnent. Puis s'il veut s'éliminer, il va s'éliminer de lui-même, s'il fait le cocheur. À ce partir de là, le point de demander tout de suite la possibilité de le négocier, elle est importante pour tes vivants, parce que là, tu arrives puis tu vas le voir, c'est quoi le vrai prix. Puis s'il veut te cochonner de la place, il va s'éliminer de la place. C'est ça qui aurait été la possibilité de le faire. Si tu n'as pas d'autres contrats à faire, dans 3-4-5 ans, tu dis, je ne vais pas payer une surpreinte à l'affaire, c'est quand même l'assureur de plus. Il faut qu'on ait un peu le principe. Mais dans le cas de ça, ça aurait été obligable. Le but aussi de ne pas tout le temps lire à l'appel d'offres là, quand c'est des petits contrats, premièrement, n'importe 100 000, on peut y aller de gris à gris, on a le droit. Puis deuxièmement là, c'est parce que si tu, à chaque fois que tu fais quelque chose dans ce style-là, puis tu vois un appel d'offres tout le temps, tout le temps, et que tu prends toujours le même, les autres, à un moment donné, ils vont tricoter. À quelque part, tu es en train de te brûler, tu brûles ton oeuf, parce que tu ne donnes jamais l'ouvrage à d'autres. Parce qu'il faut faire attention aujourd'hui, c'est un petit peu à ça. C'est sûr qu'il y a tous les deux côtés, la médaille avance à main, ça ne peut pas avoir rien qu'un côté. Mais quand on dit que ça fait 7 ou 8 têtes avec la même qu'une, c'est comme un assurant, dans tous les deux trois heures, il faut des questions à quelqu'un d'autre. Oui, mais mettons dans le circuit, on t'allume pour quelques fois, là. On n'a pas été 25 fois en appel de service avec… Oui, on a parlé d'une ou deux fois. Une ou deux fois. Moi, je pense que là, pour le développement de la frangoisse, ça va aller en appel d'offres. Pour les travaux, ça va être à vous, au moment, au budget 2019, d'analyser tout ça. Ça va être à vous. 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 Ça va être au conseil à vous. Ça va être à vous. Ça sera pas saluée qu'on aura un normal d'affaires, deux ou trois. Elle en appelle d'offres, deux ou trois films de jungle. Ça va être à vous. 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 Oui, c'est ça. À partir de là, pour la UDF, on n'y a pas été. Mais les jours, les semaines d'avenir ou les mois d'avenir, oui, on va y aller. Il faut faire un comparable. À partir de là, on va se réajouter. Si jamais, mettons, ceux que tu comprends habituellement, ce qu'on fait l'intérêt, on va se réajouter et on va prendre le temps. C'est tout ouïe. C'est tout ouïe. Tu as d'abord le meilleur prix pour le meilleur service possible. Ça paraît comme quand on est aussi une afférence collective en usel, si tu vas sur le marché tous les deux ou trois ans et depuis tout un quart, ça, ça va être un peu plus. C'est un équilibre à garder. Une fois que tu as le temps, il faut le faire. Ça, je ne sais pas. Bonsoir. Merci beaucoup. Bonsoir. Levé de la santé, c'est un bonheur. On ne peut pas. Ah, on va se faire. Salut.